Cuisson Comment cuire le rôti de porc pour soi tendre et juteux à la dégustation ? Le porc est une viande tendre contrairement aux idées reçues. Tout est dans la manière de le cuire. Trop souvent, on pratique une surcuisson qui nuit à ses qualités gustatives. Mais en suivant nos conseils de cuisson, vous aurez une viande juteuse et savoureuse. Au préalable, et comme pour toutes les viandes, n'oubliez pas de sortir votre rôti du réfrigérateur une bonne quinzaine de minutes avant de l'enfourner. Cela aussi participe à rendre cette pièce de viande plus tendre. La cuisson au four est la plus recommandée pour conserver un rôti de porc toute sa tendresse. Il est important aussi de choisir le bon morceau. Le rôti de porc est généralement formé dans le filet ou l'échine des os et de l'animal. Ces parties comptent parmi les plus tendres, au même titre que la longe. Autre gage de tendresse. La présence de la barbe. Cette fine tranche de lard autour de votre rôti lui évite de se dessécher à la cuisson et lui permet de conserver une texture moelleuse. Si cette barbe n'entoure pas complètement votre pièce à rôtir, posez celle-ci sur sa barbe dans votre plat. En cuisant le lard empêche un contact direct entre le porc et votre plat. Cela participe aussi à rendre la viande plus tendre. Une cuisson lente à feu modéré est ce qui permet de conserver la tendresse de la viande. Les professionnels de la filière porcine recommandent de cuire le rôti de porc en deux temps. Une première étape consiste à saisir la viande au premier tiers de la cuisson dans un four réglé à 210 degrés Celsius. Pour les deux autres tiers, la température du four est baissée à 180 degrés Celsius. Le porc se déguste à poing ou rosé au cœur. C'est avec une cuisson rosée qu'il est le plus tendre. À poing, il relâche moins de jus. Mais tout dépend des goûts car les deux versions sont bonnes. Pour une cuisson à poing, on compte environ 30 minutes de cuisson pour 500 grammes. Cela signifie que pour un rôti de 1 kilogramme, votre rôti va cuire pendant une heure. Pour une cuisson rosée, on prévoit de 15 à 20 minutes pour 500 grammes. Comme toutes les viandes rôties, il ne faut pas percer un rôti de porc avec une fourchette ou un couteau pendant la cuisson. Cela le vide de son jus et le rend moins moelleux. C'est donc au doigt que vous vérifiez que votre rôti est bien cuit. À poing ou rosé, vous devez avoir une croûte bien dorée tout autour de votre pièce de viande. Pour un rôti rosé au cœur, l'intérieur oscille entre le beige et le rosé au niveau de sa couleur. Votre doigt s'enfonce. S'il est cuit à poing, la tranche est beige et votre doigt ne s'enfonce pas. À vous maintenant de vous lancer et de tester si vous préférez le rôti de porc à poing ou rosé au cœur. Pensez aussi au filet mignon de porc qui change et lui aussi super tendre.